Placez un plat avec des feuilles de laurier en dessous de votre lit ou à côté de votre chevet et observez ce qui arrivera le lendemain. Je vous assure que votre vie va changer après avoir regardé cette vidéo. Vous êtes-vous déjà interrogé pourquoi est-il important d'avoir du laurier à la maison ? Pour avoir la réponse à cette question, alors continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui nous allons vous parler des grandes vertus qu'elle apporte à votre vie. Les grecs et les roumains utilisaient cette plante pour quelque chose de plus que faire des fameuses couronnes de laurier car à cette époque-là, elles étaient connues pour ses effets calmants et relaçants. Elles soulageaient l'inflammation et la congestion. De nos jours, cela va beaucoup plus loin que ça car ils ont évolué en plaçant des feuilles de laurier sous le lit. S'ils l'ont fait, alors vous devez le faire aussi. Nous vous apprendrons comment utiliser le laurier afin de profiter de ses propriétés et avantages incroyables pour améliorer notre santé. Regardez la vidéo complète jusqu'à la fin car nous vous apprendrons aussi comment placer des feuilles de laurier sous l'oreiller de votre lit. Mais avant toute chose, si vous aimez tout ce qui touche à la santé et à la beauté au naturel, alors abonnez-vous sur cette chaîne, activez toutes les notifications pour toujours avoir les mises à jour de ce qui se passe par ici. De plus, laissez-moi votre nom dans les commentaires, ainsi le nom de la belle nation dans laquelle vous nous soutenez et nous accompagnez. Comme ça, je pourrais vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue personnellement. Parmi les multiples épices que vous avez dans votre cuisine, il ne vous manque certainement pas le laurier, car c'est aussi un ingrédient indispensable dans les repas, celui-ci leur donne une saveur et une odeur sans pareil. Alors, quels sont les avantages et différentes utilisations qui peuvent être donnés à cette épice ? Certaines personnes utilisent le laurier pour avoir la chance dans leurs désirs et dans leurs souhaits quotidiens. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que ces feuilles serviraient à cela ? L'avez-vous déjà utilisé en cuisine ou alors dans n'importe quelle autre condition ? Le laurier est un arbre robuste, toujours vert, qui mesure généralement jusqu'à 9 mètres de hauteur. Il est caractérisé par ses feuilles épaisses et elliptiques, brillantes et d'une couleur bleu verdâtre. Ces fleurs sont jaunâtres, celles-ci donnent une odeur agréable due à ses qualités aromatiques. Le laurier a été apprécié dans différentes industries, particulièrement dans le culinaire, où il est utilisé comme épices ou assaisonnement pour lequel il est nécessaire d'effectuer le séchage. Rien que 100 g de cette herbe contribue à 48,7 g de glucides, 26,3 g de fibres, 7,1 g de protéines et 8,30 g de graisse. La feuille de laurier est une importante source d'antioxydants et de minéraux comme le potassium, le fer, le phosphore, le sodium, le calcium et le magnésium. Concernant les propriétés attribuées au laurier, nous constatons que cette herbe a des caractéristiques suivantes. Anti-inflammatoires. Ces feuilles possèdent un effet calmant à la fois pour l'esprit et pour le corps, surtout quand on les brûle. Elles améliorent la circulation sanguine, profitent au système nerveux de telle sorte qu'elle s'avère idéale pour traiter les migraines et les maux de tête. C'est un amplificateur du système immunitaire car elle est une source d'antioxydants. Le laurier aide à augmenter les défenses et à protéger l'organisme contre les agents pathogènes. Celle-ci fonctionne comme un remède naturel pour dégager les voies respiratoires. Si vous avez des problèmes d'allergie, la grippe, le rhume et l'asthme, alors les feuilles de laurier viendront traiter cela. Si vous avez une mauvaise haleine, les feuilles de laurier vont favoriser l'obtention d'une bonne haleine. L'huile de laurier est riche en antioxydants, en vitamines et minéraux et son utilisation topique peut améliorer l'apparence de la peau en la rajeunissant, en lui redonnant de l'éclat. Ces feuilles sont également antimicrobiennes car elles aident à désinfecter et à éliminer les bactéries, préviennent d'éventuelles maladies et infections. Avant de continuer à vous parler des bienfaits et des propriétés du laurier, nous voulons vous demander de nous dire en commentaire Avez-vous déjà vu l'arbre de laurier quelque part ? Est-ce que c'est facile de trouver le laurier dans votre pays ? Maintenant on va passer aux avantages de mettre des feuilles de laurier sous laurier ou alors sous le lait. En plus de vous fournir un parfum agréable dans votre chambre, les historiens affirment que nos ancêtres ont pratiqué cela dans le but d'éloigner toute maladie de leur corps, pour avoir plus de force et de vigueur dans leur vie quotidienne. Les grecs et les romains ont utilisé cette plante pendant des décennies pour faire des célèbres courants de laurier, car à cette époque-là, elles étaient déjà connues pour ses effets extraordinaires. Et comme si cela ne suffisait pas, l'huile essentielle de laurier a des propriétés relaxantes. Elle est donc très utile pour soulager le stress et l'anxiété, ainsi que pour lutter contre les migraines et les maux de tête. Pour cela, brûle juste une feuille de laurier sèche, sa fumée va repartir dans toute la pièce, il ne faut pas inhaler la fumée. Mais il est question de parfumer la pièce comme de l'encens. Il est important de brûler sur une table dégagée, ne contenant aucun objet inflammable. Quelques minutes après que l'arôme de cette feuille se soit libéré dans toute la pièce, vous commencerez à ressentir son pouvoir relaxant. Tout comme les romains, placez une assiette avec 5 feuilles de laurier sous le lit ou sous votre oreiller. Et si vous avez aussi des enfants, alors faites la même chose pour eux avant de dormir. Cela va chasser la mauvaise vermine comme les cafards, les insectes, les moustiques, les souris. L'odeur que dégage le laurier est un répulsif naturel contre ces insectes et rongeurs. Alors, qu'attendez-vous pour essayer cette plante incroyable ? Elle est habituellement utilisée pour traiter les problèmes d'estomac tels que l'indigestion, l'écolique et la perte d'appétit. C'est pourquoi il est conseillé de l'intégrer dans nos repas ou alors de boire une infusion de ces feuilles. Les romains racontent également qu'en faisant cela, vous chasserez la malchance dans vos vides. De la même manière que ces feuilles aident à détendre les muscles et à soulager la douleur de l'inflammation. Si vous appliquez de l'huile de laurier sur la peau, en faisant des massages doux et circulaires, alors vous allez réduire l'anxiété et le stress. Vous pouvez aussi aspirer l'arôme de cette huile. Cela va traiter la bronchite, dégager les voies respiratoires et traiter toute autre maladie liée au système respiratoire. Si vous souffrez d'artérioclérose, cette huile va améliorer la circulation sanguine et ainsi aider à soulager l'inflammation des muscles. De même, si vous souffrez des menstrues douloureuses, alors en prenant une infusion au laurier, vous allez ainsi réduire les douleurs et les saignements abondants. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura vraiment édifié. Partagez-nous vos expériences avec du laurier en commentaire. Je vous souhaite de passer d'excellentes fins d'année. Pensez à vous abonner pour ceux qui me découvrent à l'instant. N'hésitez pas à activer toutes les notifications pour toujours être au parfum de ce qui se passe par ici. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.